Et messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien, en tout cas moi ça va super, on y est, c'est l'event de ce mois de mars, que dis-je, un event qu'on a préparé depuis longtemps, qui va être très très cool et je pense qu'il va... Il y aura des choses à voir, il y aura des choses à voir et je ne suis pas tout seul bien sûr pour vous commenter ça aujourd'hui, bonjour mon ami Gzeuil. Bonjour mon cher Soren. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah ouais, ça va, ça va, très très bien, très très bien, on va être sur une grosse journée stream, en tout cas vous répondez déjà présent dès le début, on voit que vous êtes plus de 250 sur le live, ça régale, installez-vous, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, 13h, 18h messieurs, dames, on va avoir une série de matchs rocambolesques et ça va commencer dès 13h avec deux matchs à vous faire vivre. Si je ne dis pas de bêtises, on aura la JPN2, la team de Kai, contre la Hispanic et on aura la team France, du coup la team de Starlow, contre la team de Vantox, la team Europe. Et du coup ce que je disais, oui, par rapport déjà au choix des participants, on va vous dire aussi un peu comment ça s'est passé, c'est qu'on leur a dit, on a pris 6 capitaines, 8 du coup, si je ne dis pas de bêtises. On leur a dit, faites votre team, etc. Ils n'ont pas été le but de prendre les 24 meilleurs joueurs au monde, etc. Et tout. Et ouais, ça commence, ça commence donc, je vais écouter, on en reparlera tout à l'heure messieurs-dames, on va se plonger dans le premier match, on verra à la suite côté résultat. Et ouais, c'est déjà parti, mon petit Xay, là. Ah oui, là on a directement Guti et Eru, là, sur notre POV, donc on peut voir que la Scuti est aussi mise en avant ici, on peut voir, oh, et le trail directement. Ouais, ça passe très bien, deuxième position, côté Eru, on est plutôt bien, la première place pour l'instant est occupée par Guti avec double banane, il sera très très bien, belle protection, par contre on a une bombe, côté Eru, on peut potentiellement faire du dommage, on n'a pas que cette bombe, potentiellement sur le troisième ou quatrième qui est adversaire, et pour l'instant ça se bataille entre le top 2, on cherche Zay, là. Ouais, et puis cette bombe qui est connectée sur un Yoshi bleu foncé, donc j'imagine que ça doit être de la team adverse, en tout cas pour l'instant Guti qui a vraiment une belle avance, j'imagine qu'ils se sont tous mis en pichette, les hispaniques, oh, la bleue ici. Ouais, la bleue qui peut faire très mal, le bon vieux target shot, là, non, il tombera pas dans la cuvette, mais en tout cas c'est trop qu'il a Eru, première position pour l'instant récupérée par la JPMD, une petite protection en plus derrière, on n'a pas vraiment du thème offensif, côté Guti, moi je crois que c'est vrai. Un très bon pull aussi, côté de nos amis japonais, je pense qu'on peut aller directement, on perd pas le temps, on va directement sur le match côté français, là, avec le P.O. de la Chester Axelix, eux ils sont sur TTC, on vous rappelle du coup, la team Europe, lead par Dantox qui affronte la team France, lead par Starlow. Cinquième position pour l'instant, côté Daniel, on va aller chercher des bons items, Starlow ce qui se fait un peu avoir, on prend même la déflagration de la bombe, et on est top 2, on est top 2, le bon bac qui a failli passer à côté, côté bien montant, des bons bacs à gauche, et le bon snipe banane qui est mis sur le retour gauche, qui offre du coup la deuxième position à Starlow. Le bon coup de boumant, ça se redonne le coup pour tout là, Xaylan. Ouais, vraiment là, il y a des systèmes assez agressifs, en tout cas, pour l'instant, on peut voir la triple raid, là, qui peut faire très mal de sa roue, on a plutôt un top qui est géré par Vantox, il est vraiment assez loin, un peu dans la même configuration que la team hispanique sur l'autre match, mais ouais, pour l'instant, on a un gros top côté Europe, est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir ? Oh, il commence à affaiblir ce top, en tout cas, on a plus de l'antaxe, je crois, en première position, on est deuxième et troisième côté FR, est-ce qu'on ne va plus potentiellement aller chercher une première place, on va peut-être se satisfaire de cette deuxième et troisième place, le bon bac qui peut être fait par Daniel, non, non, on va préférer ça, il ne faut pas essayer de pousser ça à roue, je crois qu'on va finir 2, 3, 1 côté FR, 2, 3, 4, même ! Ah, malheureusement, ça c'est le fond côté Europe, l'antibottome 2, je crois. Aïe, 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 ouais, c'est vraiment dommage, ils sont tous morts au début du lap 3, là. Ouais, malheureusement, c'est pas, ça les a mis un peu mal, et c'est sa première place occupée par Vantox, malheureusement, ça finit botte de côté de nos amis de l'Europe, c'est pas grave, on avait une belle démonstration, ça se tapait bien. C'est vrai, ça va être deux matchs très close, dans tout cas, oh, désert sec sec de l'autre côté, ha ! Ouais, ouais, ça suit, on va switch au Japon tout de suite, là, Japon-Hispanique, qu'est-ce qu'il se passe ? On est parti sur désert sec sec, on va sûrement demander par ceux qui ont fait 1, petit peu, derrière, ne vous inquiétez pas, les scores vont pas tarder à s'adapter tranquillement, la première bloc qui a été envoyée avec d'autres tranquillement par Erie, on va même se payer le luxe de faire ce double cut, derrière, on a même la petite protection qui met bien, top, plutôt japonais pour le moment, Zayn. Ouais, pour l'instant, on a vraiment les japonais qui ont pris confiance sur cette première map, et qui peuvent continuer leur avance, mais on n'est pas à l'abri d'un choc ou d'une remontée sur désert sec sec, parce que tout le monde peut cut et revenir assez rapidement, donc à voir. Ouais, clairement, tu vois, en quatrième position, il y a Guti qui utilise déjà son bout, et en plus, derrière, on a même un bill, le bout, il va pas être forcément intéressant, on va avoir la Q3 personnes devant, on va vite utiliser ce bill, histoire de pouvoir combiner au prochain box. Côté Erie, on est toujours premier, on a nos DPS, on a nos gold strats, on a même une petite protection derrière, on est loin, on est loin de la deuxième position, qui est sûrement occupée par du japonais, en plus. Ouais. Bah là, c'est assez bizarre comme configuration, j'avoue qu'il ne m'attendait pas non plus à ça. Je crois qu'attends, il y a moyen qu'on se met une top 3, là, côté... Non, non, on n'est pas top 3, on n'est pas top 3, côté japonais. En tout cas, Erie, là, il commence à se faire chaine, on a pris les bonnes rouges de Sébast, c'est parce qu'il va potentiellement récupérer la première position, il la récupère, on le voit même Mario, il y a potentiellement un top 2, là, qui peut être gratté côté hispanique, Guti, malheureusement, il y a moyen que ça finisse un petit peu dans les choux. Quoi que avec ce biais, il va aller chercher une quatrième place, ah non, ça va voir. Ah, il se fait toucher, ouais, ça va être compliqué, il va aller seulement chercher la cinquième place, on fait combien ? On fait un, trois, glace. Ouais. Ouais, ça ne marquera pas énormément de points, mais c'est déjà bien, c'est un top, ouais, un, quatre, cinq. Un, quatre, cinq, ouais. Les japonais qui vont toujours être devant, je pense. On l'a eu clairement. Et on va repasser tout de suite sur nos bons frérots de l'Europe, de la France, qu'est-ce que ça dit pour le moment, on est sur des KJ, map qui a l'air plutôt à l'avantage de nos Français, j'ai l'impression. Mission 2-3, ouais, actuellement, on peut voir en cinquième position Liam ici. Euh, ouais. C'est ce qu'on est en 3 seconde, on est en situation de top 3, la première place, elle est occupée par... Oh, il y a un snipe, bon, je pense, elle est, ouais, voilà. Elle est occupée par Vantox, car elle est justement à garder ce qu'il est bien joué. Très bien joué, Daniel. Alors, tu vois, c'était intéressant parce que là, il lâche Romop à gauche, il a dit à son collègue, va à droite, parce que je vais l'avoir à gauche. Un très, très bon team play, de la part de la France, en plus d'avoir des bons items, ils m'ont joué intelligemment, et ça nous offre le top 2 pour le moment. Ouais, le top 2 est vraiment breakaway, il y a Saru juste dans le bottom qui surveille un peu les items. On peut voir ici qu'il y a une petite Star pour remonter, mais je pense pas que ça fera l'affaire. En plus, Daniel pop une bombe en 1, là, est-ce que ça peut le faire, ça ? Est-ce qu'il va laisser passer Starlow et mettre une bombe pour le 3 ? Oh, et oui, je crois qu'il y a une bombe qui a connecté. Ah, il y a potentiellement une bombe qui a connecté en tout cas, non, elle a été évitée en tout cas. Ah, dommage, ouais. Peut-être du côté de Liam, on va essayer de raid un petit peu Starlow sur les dernières box, tord les potentielles graves. Ok, ça passe en deuxième position, le feu, le feu qui peut être intelligent sur StarXLX potentiellement, est-ce que Daniel l'a vu ? Ok, ça se fait pas target, je crois que la première position sera conservée à côté France, est-ce que Liam peut au moins faire deuxième ? Ouais, je crois qu'on va faire 1-3 quand même côté France. Ouais, 1-3-5 du côté des Français, c'est dommage, Starlow a voulu back juste avant les items, mais il s'est fait surprendre parce que Liam avait une raid aussi. En plus, Liam a esquivé cette bombe, je sais pas comment il fait, il est vraiment passé dans le trou de souris, c'était assez impressionnant. Ouais, bon, ça les met au quai tiers, on va dire, nos amis de l'Europe, les Français qui quand même prennent une petite avance, qui commencent à être confortables. Côté, en tout cas, il y a un autre match qui est très serré, c'est Japan 2 versus Hispanic, parce qu'on est vraiment égalité, 33-33 sur les deux courses. Actuellement, sur la map de Paris, on va rester sur le pleuvé de notre ami Guti, 4ème position avec sa scoutie Pichette. Sinon, on a besoin de très très bonnes strats, on choisit de pas aller à l'item, on va privilégier le chemin le plus rapide derrière son collègue Mario. Côté Heru, on est en 3ème position, on peut potentiellement se faire avoir par le feu de... Oh, le pop triple vert qui est bien. Ah, ça fait vraiment très mal là-dessus. Oh, le choc qui est sûrement Hispanic. Ouais, très très bon, choc Hispanic, un Guti qui va remonter absolument carrément sur le premier là. Je sais pas où il est loin, il est loin le Yoshimor, je sais pas à qui il appartient. Est-ce qu'on peut potentiellement chercher des Chain Raid ? Il faudrait même passer à gauche pour maximiser la chance d'avoir des Raid. Ok, on en a une. On peut potentiellement faire quelque chose côté Guti derrière Heru, on est en 3ème position, on a que des choix, on ne pourra pas aller chercher Guti pour le moment. On va devoir attendre la prochaine base de... Guti qui est assez tout seul en 2ème position et il va essayer de Chain Raid. Est-ce qu'il aurait pas de Chain aux items ? Non, bah il a bien fait de la target, il savait, il savait qu'il n'avait pas de protection. Il savait, malheureusement, on prendra l'hésitement au MESPAR pour avoir moins l'idée de cette course. On a une pièce qu'on va garder au cas où, pour le bout, est-ce qu'on peut aller chercher cette première position ? On est 2-3 côté japonais, on a la personne de Kossan et de notre ami Heru, mais il y a un petit petit qui remonte ! Ah, ça met très très mal, il perd tous ses spots. Oh là là, on avait un Hispanic, un ouais, je crois qu'ils font... Ouais, c'est ça. Oh, quoique ? Ok, un 3-5, un 3-6, ça va. C'est une map assez even, ouais, Guti à la fin qui s'est fait avoir, mais Sébast qui a su clutch la première place avec ses chroums sur le JPN qui fait 2, c'était assez bordélique sur la fin, mais franchement... Ouais, grâce à ça, nos chers hispanics qui vont reprendre le lead de cette course, on y reviendra juste après, on va retourner sur nos amis de la France et de l'Europe. Qu'est-ce que ça se passe un petit peu ? On est sur bon couvert, ma peu. Bon couvert, non ? Ouais, ma pop est plutôt criminel, j'ai envie de te dire. Non, mais ouais, vancouver, s'il m'a passé longue, donc il peut y avoir pas mal de rebondissements, on sait que sur les lap 3, sur les loups, ça peut aller assez vite. En tout cas, on a Daniel actuellement, elle est en 5ème position, qui peut cut, Starlow aussi en 4ème position. Et Liam tient un peu, voilà. Ouais, tu vois, vancouver, je trouve, ça fait partie d'une des maps le plus dur du jeu aussi, elle est vraiment difficile. Non, elle est assez régulée. Elle est souvent, elle est technique all, plus les gens ont la bombe, mais un bon petit disney bombe, la quoi tenter sur StarX, c'était bien d'anticiper en tout cas. On va revenir un petit peu sur la course, donc on divague un petit peu sur cette position. Pour l'instant, on essaie de remonter des chocs, côté Liam, on va plutôt essayer de chercher un potentiel de chocs, mais malheureusement, on sera viscère que les pauvres petits chocs, 6ème position, du coup, on ne voit pas trop le top, mais ce top a l'air plus ou moins occupé par les œuvres, j'ai envie de te dire, là. Ouais, pour l'instant, la team FR, on les voit plutôt dans le bot, enfin, en tout cas, on voit Daniel ici et Saru qui sont dans les dernières positions, et puis StarLaw qui n'est pas trop devant, donc ouais, ça a l'air assez inquiétant, après, est-ce qu'il peut y avoir des items, là, pour Daniel, qui est plus vert, ici, en 3ème position, ah, Vantox, aussi. Oh là là, Daniel Vantox, touristes fighting, c'est qu'il va gagner, ok, ça tente dans le cut, c'est bien tenté, Erico, j'ai peut-être ? Oh, c'était gourmand, oh la vache ! Oh, les deux, ils se sont touchés, ils n'étaient pas loin de se toucher, hein. C'est bien, bonne map, 1-3-4, pour la U, très très bonne map, ça marque beaucoup de points, ça, très très intéressant pour eux. Et FR qui commençait à, du coup, prendre une petite avance, là, je crois qu'ils n'ont même pas mis une map aussi bien, la FR depuis le début. Ah ouais, là, ils passent sûrement devant de plus 2 ou alors c'est sûrement Thaï, ouais, bah c'est Thaï, justement. Ouais, on arrive sur exactement la même situation que le match, le match qui est en cours à côté, mais c'est une même d'ailleurs, on va switch dessus. Japon versus Hispanic, Japon 2, run par Kai, bien sûr, on est sur Mountain Decay, la POV de notre cher ami Guti. Qu'est-ce qu'on a pour le moment ? On va essayer de chain, je pense, nos items. On est en situation de 2-3, côté ESP, peut-être top 3 ? Oh, mais au moins 2-3, non, 2-3, 2-3. On est avec Kai qui est en première position, mais là, les Hispaniques qui peuvent, clairement, sinon les items, l'avoir. Et oui, Kai qui meurt, on a Guti avec un chrou, qui peut dodge la bleue, c'est assez intéressant. Si j'en ai une. Guti est très bien, là, j'avoue, protection, en plus, je crois que c'est du collègue en deuxième position, du coup, pour le moment, rien à craindre, ou quoi, il me fait mentir, je crois que c'est Kai. Et on est même 2-3-4, là, côté espagnol, je pense. On va gratter ce chrou pour être sûr d'avoir au moins une protection, parce que ça va sûrement se laisser passer pour Chain de la Red. Ok, ça va. Côté héros en troisième position, on a des vertes. On va tenter des vertes supersoniques ou pas ? Non. On va toucher ce back, Sébast, ça n'a pas connecté, malheureusement. Moi, avec Guti, qui est tout seul en première position, là, tous les JPN2 qui sont en 2-3-4. En tout cas, il y a Sébast qui essaye de forcer pour la quatrième position, mais ça ne passe pas. Ok, Guti, qui a quand même double protect, là, qui fait la strat, ici, c'est parfaitement réalisé. Le MT. Passage très technique, hein. Montez une DK, pareil, on n'en parle pas assez, mais une map vraiment technique. Et ouais, Guti qui se fait Chain Red, là. Est-ce qu'il va pouvoir résister ? Ouais. Surtout, on a Héros en troisième position, là, qui attend qu'une chose, c'est que son collègue le laisse passer ou fasse un truc pour allumer Guti en première position. Mais je crois qu'on va plutôt freiner... Ah bah non, c'est fini, en fait, j'avais pas vu que c'était le troisième lap. Ah, le caster nul. Ok, ça fait quoi ? En vrai, c'était dommage, parce que cette triple raid aurait vraiment pu faire mal. Ouais, mais il était loin, il était loin. Ok, je capte du coup le move de pas laisser passer, je me suis dit putain, il attend beaucoup, quand même, là ! Mais très bien, en vrai, la première place occupée par les Hispanics, ça marque pas beaucoup de choix, je crois qu'on fait un 4-6. Et côté Europe, je crois qu'on est à peu près sur la même situation, car on est sur la même map. La bleue qui est partie en direction, le Liam ! Très très beau snake vert, du coup, qui est vincé. Le Liam de la première position, tranquillement, parce qu'il avait 1 de 7 bleus. On est à un point en termes de score, on est toujours égalité, c'est vrai, un 33-33. Les Français ont eu la beau backbomb avant le glider, inévitable. Ça a fait une situation top 2 de top 3, que dis-je pour la France ? Ah bah là, oui, la France qui s'est mis vraiment bien. Il y a eu un enchaînement de bleus, backbomb, etc. Donc il y a eu des gros items, les Français qui arrivent à en tirer à l'avantage. Pour l'instant, ouais, on a 1-3-4 du côté DFR, je dirais. Parce que là, il y a un petit Yoshi rouge qui est en 10ème position. Danik qui va pouvoir le raid, parce que la raid va connecter. Effectivement, ça va connecter, hein. Il passe top 2. Ouais, il passe top 2, là, voilà, ça laisse passer avec la plante côté Saro, pour essayer de mettre tranquillement. Voilà, utiliser sa plante, on est même top 3, on l'a vu dans l'étroviseur de Daniel. Top 3 côté trans, là, ça peut, si on conserve ce top 3 jusqu'à l'avant, ça peut faire très très mal. Et ça, ça rappelle beaucoup, beaucoup de points. On a essayé debout du côté de Liam, mais ce sera seulement une triple raid. J'imagine que c'était Starlo qui les avait en 3. Liam qui va sûrement tenter ses vertes après la fin du glider, là, pour toucher Starlo. Ouais, les vertus personiques qui vont être tentées sur la droite éventuellement. Est-ce que ça connecte ? Non, je crois que c'est avec la protection de Starlo. Ouais. Du coup, on va laisser passer son collègue. Peut-être qu'il va pouvoir faire un peu plus de bouge. Côté Liam, ouais, c'est compliqué. Ça s'annonce mal côté Europe, là. Ah bah là, ça fait très mal d'avoir loupé le double set là-dessus. C'est dommage que c'est connecté que la protection de Starlo pour la Team Europe. Oh, et le back de Saru, magnifique, ici, qui met Liam au fond, qui fera... Oh là là, Liam, c'est fini, là. Liam, c'est fini, on pourra pas revenir malheureusement. Et je crois que c'est un top 3, top de 4 côté France qui vient d'arriver. On va voir ça. Et oui, effectivement. Top de 4. Top de 4. C'est quitté dans une situation d'égalité. Et au final, là, la France qui va prendre pas mal de points, du coup, à l'Europe de se ressaisir plutôt rapidement. On va toucher tout de suite sur le dernier tour de Japan-Hispanic. Là, tout de suite, on est sur Supermarché Coco. La Japan qui a repris un petit peu midi de cette poste. Qui était plutôt dictée par la Hispanic. En vrai, depuis le début, hein. Qui font une grosse, grosse résistance. On essaie de se battre côté Eru avec le Yoshiver. Je ne sais pas si c'est son collègue ou pas. On n'a pas l'air de très, ça doit être. Situation de top 2 pour nos chers à Nija. Je pense que là, on est en top 2. Oui, c'est bien ça. On a Kossan qui est en deuxième position. Guti qui peut peut-être l'avoir. Et oui, le Bouman qui connecte ici. Oh, et Eru qui meurt en première position. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ouais, moi non plus. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça profite bien Guti là. Qui veut aller encore une fois chercher la première place. Et assurer une première place pour l'Hispanic. Même top 2. Non, la banane ! La banane ! Je ne sais pas s'il était snipe. Je ne sais pas s'il était back. Oh là là, ça le relaie à la quatrième place. Et c'est Kai du coup qui en profite. Et la Jap qui fait 1-3-6. Et qui reprend un petit peu de points quand même. Ouais, il s'est fait vraiment snipe sur sa tête. Et je crois que ça a touché le top 2. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je pense que ça a eu le top 2, la banane snipe. Et je pense que les Hispanics étaient top 2. Et Sébast a quand même fait une bonne map. Mais... Ouais, Sébast fait quand même... Mais ouais, les Hispanics font 4-5. Alors qu'ils étaient en top 2 pitchettes. Oh les pauvres ! Et on nous pose la question dans le chat c'est en 12 maps. Non, le top... Le premier round est en 8 maps. Ce sera le side round qui sera en 8 maps. Bien sûr, soucis de temps. C'est comme les summits. Les débuts sont toujours moins de maps. Mais on est parti. En tout cas, deux matchs bien bien closes. On ne va pas se cacher. 52-56 côté Hispanique et Japon. Et là, côté France, on est parti tout de suite sur RTPS. 48-40, la France qui a réussi à prendre un bel avance grâce à la map d'avant. Je me souviens de leur top 2-4. Qui vraiment les a mis en sécurité à plus 8 points. En fait, il n'y a eu vraiment que des grosses maps. Du côté de la FR et de l'Europe. Il y a eu deux fois un top de 4 de chacun des côtés. Oh, et la bombe ici de Starlock qui connecte sur Liam. En tout cas, on a Daniel qui front-run là-haut. Clairement, il n'a pas été inquiété. Il a été bien protégé par Saru qui partait en deuxième position. Oh là 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 ! Une bottom 3. En plus, Liam se fait back derrière. C'est très compliqué. Côté Europe, il va falloir tenter un choc ou quelque chose. Un gros gros item parce que là, Daniel, il est parti. Il ne va pas lâcher ça en plus. On a déjà de la bleue. Quoi ? Ok. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est dommage. Je crois qu'il est tombé. Du coup, il a tiré la bleue dans le mur et ça l'a touché avant de son fronteriez. Incroyable ! J'ai rarement vu ça. J'ai cru que la bleue allait être cancel. Mais bon, ça va. La bleue qu'il connaît quand même. Mais les FR qui sont quand même top 3. Toujours top 3. La côté FR. Le bon Giraud, Daniel, qui a été utilisé pour pas grand chose. On arrive au moins à mettre ses bananes à la retombée. On est toujours en situation de top 3. J'espère que ce Giraud ne va pas le gêner jusqu'à la fin. Liam, on cherche un choc derrière. On a Banane Star. Il faut faire quelque chose. Il faut essayer au moins de mettre bien les collègues. Parce qu'ils sont pas si loin derrière que ça. Vantox et Eru. Euh, Eru et Eli. Et Eli. Non mais... Non mais oui. Là, Liam, clairement, il est obligé de s'accueillir. Il était tellement loin qu'il est obligé d'aller chercher le choc. Surtout que la team FR est vraiment gros top. Mais ouais, Vantox qui peut peut-être aller chercher quelque chose. En tout cas, il est en 5ème position là. C'est compliqué. Il va falloir avoir des chocs au minimum. Mais Daniel qui va 4 aussi en 3. À quoi plus ? Il va faire get. Petite erreur de Daniel. Oh, ça va ! Grâce à la Banane Star Zero, on a réussi à se déposer. On passe même sa roue. Bon, on finira top 2 côté FR. Peut-être gratter un top 3 avec sa roue. Vantox revenait en force derrière. À voir. Oh, top 2 4. Oh, la même map. La même map qu'ils ont mis avant. La même map qu'ils ont mis avant. Et on arrive tout de suite sur la fin de map Hispanic Japan. Qu'est-ce que ça va nous donner là-dessus aussi ? Je reverse-sale, là, ça va. Top 3 ? Trop Hispanic ? Mais non. Premier top 3 de la journée, mon cher Soren. Ouais. Premier top 3 de la journée. Top 3 Hispanic. En plus, ils avaient déjà de l'avance. Oh, le Japan 2 qui s'effondre un petit peu, là. Top 3, ça met du poulpe au sang. Oh là là. Et oui. Là, ça fait mal. Parce que même si la team JPN mettrait un top 3, ils seraient quand même derrière de 4 points. Donc là, attention à ne pas laisser partir la team Hispanic. D'autant plus qu'il n'y a que 8 courses. Et dans ce match-là, il y a un match d'avance par rapport au match de la team France-Europe. Donc attention. C'est vrai. Moi, je resterais bien, tu vois, pour la course entière, là, sur le POV JPN2 Hispanic. Là, ça a l'air de se bagarrer. Il faut que la JPN2 commence à focus parce que là, ils vont prendre un sacré retard sinon. Là, il y a plus 20 points côté France et Europe. On va voir si ça bouge un petit peu. On y reviendrait après. Mais là, un petit peu plus dangereux sur nos amis hispaniques. Et on est sur un moins 10 japonais pour le moment. On s'update tranquillement. On est parti sur Circuit Yoshi. A voir comment ça va la jouer. Petit bag, petit run. Tu ferais quoi toi, Xavier ? Moi, j'avoue que là, j'irais bag. Mais après, c'est totalement différent du 6 contre 6 ou d'être à 12 joueurs dans une ronde. Parce que là, ils ne sont que 6. Et c'est très compliqué d'avoir des dodges ou des items vraiment pour pouvoir remonter. Même si c'est une map à bague. Comme vous pouvez le savoir, on peut casser facilement sur Circuit Yoshi. Mais toi, je ne sais pas ce que tu aurais fait, moi, je pense, Soren. En tout cas, il faut deux personnes devant, je pense, et une derrière à mon avis. J'aurais dit pareil. Parce que le bague, de toute façon, il n'est pas à négocier du tout comme si on était 12 sur la map. Il faut bien l'adapter au nombre de participants et aux items que vous pouvez avoir. Parce que la répartition n'est absolument pas la même en 6 joueurs que quand vous êtes 12. En tout cas, pour l'instant, il est au vu de la première position. On a une petite verte qui tourne autour de nous, qui nous accompagne sur le début de ce deuxième tour. On choisit de la lâcher. Ça doit être un collègue. Ça veut dire en deuxième position. La Hispanic qui a sûrement perdu ce lead après ses circuits Yoshi. Oui, tout à fait. Là, on peut voir un top 2 japonais. Mais il y a la bleue qui arrive. Oh, et qui touche Beauty. Beauty qui est Insta. En tout cas, en quatrième position. Ça peut être assez intéressant s'il y a des futurs bons items. En tout cas, il y a un top 2 4 côté japonais. Donc, il va falloir tenter quelque chose côté hispanique. À côté hispanique, il va falloir tenter quelque chose. Ça garde des dodge. On voit Mario aussi qui est troisième, qui est pour l'instant le meilleur hispanique dans cette course. On est 3-4. Erune qui a même payé le luxe de dodge la bleue avec le Horn. Il est vraiment parti. En plus, c'est son collègue en deuxième position qui est là pour assurer ses arrières. Et je crois qu'on n'a pas de choc. Côté hispanique, on voit Beauty qui crame son dodge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment monter. Ça commence à redevenir urgent. Potentiellement aller chercher. Attends, que dis-je ? Que dis-je ? Le choc qui vient de tomber. Côté JPN. Oh, le choc qui a été contre la JPN. Oh, c'est tellement triste parce qu'ils étaient au back depuis le début, la hispanique. Et oui, parce que c'est... Mario qui vient de se faire avoir. En plus, ça va faire très mal. Côté hispanique. Côté JPN, pardon. Sébast est infiltré. On peut peut-être relancer ce match. On peut faire 2-3 potentiellement. Côté Beauty. Attention. Non, mais je crois que c'est même... Oh, c'est top 3. Ouais, on fait top 3. Oh, c'est top 3. Ça relance tout. Le top 3 qui vient d'être remis aux hispaniques, qu'il avait pourtant mis juste avant. Oh là là. Ouais. Je crois que c'est un plus 10, un top 3, messieurs-dames. C'est un plus 10. On va devoir partir sur... On gère ça. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. On va partir sur le... Il nous reste une course, je crois. Attends, de France-Europe, peut-être ? Avant de traiter ça. Oui. Il nous avait une course de retard, effectivement. Je te laisse regarder le règlement pour voir ce qu'il se passe en cas d'égalité. Putain, les enculés ! Il faut qu'ils fassent un top 3 dès le round 1. Vous mettez mal. En tout cas, on nous a promis du spectacle. Ça marche très bien. On avait promis des matchs vraiment serrés, tout ce qui peut se passer à tout moment. Et clairement, la team de Keiko-san était vraiment mal embarquée. Il fallait vraiment faire top 3 pour tailler ce match. Et c'est fait sur la dernière map. Chapeau à eux, franchement, sur une map pas forcément évidente. Mais ouais, le choc qui a clairement fait mal à la team hispanique là-dessus. Ah ouais. En plus, il y avait le petit beat de Guti à la fin. Et je pense qu'il aurait pu gratter la troisième position. Mais il a fait un petit beat qui l'a mis très mal. Et ça concède. Du coup, ça laisse passer l'adversaire en star côté Japan. Et c'est ce qu'il leur fallait, ce top 3. C'est ce qu'il leur fallait. En tout cas, on est parti. On a la fin aussi qui a connecté. Elle m'est très mal. Elle m'est très mal. Et même, il nous reste deux courses côté FR et EUR. On est à 67, 47, plus 20. Je ne sais pas si c'est à jour les scores. Mais en tout cas, je pense qu'on est toujours derrière côté Europe. On est parti sur Sky Garden en plus. On m'a plutôt apprécié de notre ami Sparlow. Effectivement. Même de la BRE en général. Mais là, on a Liam qui est parti en 1. Strat vraiment parfaite. On a les FR qui sont plutôt 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. On a pris cher côté Liam. On a pris cher côté Liam. Je crois qu'on concède pour l'instant. Même en top 3. Côté FR. Non, non, la première place est occupée par Van Toys. Il a été un peu de héros. Il a joué la map. Il la connaît, bien sûr. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin quand même côté Lee et Liam. Bien joué. Le bon coup de horn. Bien prenez côté Daniel pour le ralentir au maximum ses poursuivants. Et ça marche bien pour le moment. On arrive à 68, 2, 3. Et on bide un petit peu. Un peu bump. Ouais, c'est ça. Les bumps ici sur la strat, ça peut être assez gênant. En tout cas, le feu qui se connecte sur Liam. Double flamme le pauvre. On a les triple chcum ici. Tout le monde a power cut clairement. Parce qu'il ne faudrait pas des items cancer. Oh, la bombe ici. Ah, ça ne connecte pas du côté Liam sur Daniel. En tout cas, Van Toys qui est toujours aussi loin. Ouais, Van Toys il est loin. Mais Daniel a bien rattrapé un triple chcum. Bien utilisé. Van Toys qui s'est pris comme système ? Je ne sais. J'en ai aucune idée. C'était un sniper qui était déjà présent sur le terrain. En tout cas, ça profite à Daniel. Le sniper. Évitez de juste être sur la gauche. Attention au feu. On ralentit bien. On prend le double item. On le deny. C'est Li. Li. Très très bon sniping. Et je crois qu'on repasse bien devant le côté UR. Ouais, là, il y a Liam en première position avec cette banane protèque. Daniel tirait d'ici. Oh, et le choc ? Probablement FR. Ouais, le choc probablement FR comme tu dis là. Oh là là, Van Toys qui se met mélangé. Je crois que je ne donne pas cher de la peau de Liam aussi. On repasse top de côté FR. Oh, attends, ça va se mélanger. Peut-être un top. Ah, je crois qu'il y a Yoshi rouge qui s'est infiltré. Ouais, c'est ça. C'est Li qui s'est infiltré. Un 3-5 côté FR. Heureusement qu'il y a eu le choc de fin. Sinon, je ne donnais pas cher de la peau de la FR. Ouais, clairement. Pareil. En fait, j'imagine que c'est Starlow qui la pop en last. Et Daniel a fait le choc à ses items parce que Saru n'avait pas d'items. Mais je crois qu'il y a une raid qui est partie sur Van Tox à la fin. Et du coup, on a la réponse. Ce sera deux maps supplémentaires pour Hispanic versus JPN2. Ça a déjà start. On est sur Bowser Castle. Deux maps pour départager ces deux équipes qui ont fait égalité. Huit courses ne leur ont pas suffi pour se départager. En espérant qu'il n'y ait pas encore une égalité après ces deux courses. Mais oui, ça peut être assez intéressant. Là, c'est deux courses supplémentaires. Bowser Castle, c'est assez intéressant de faire le map. Franchement, elle est assez technique. Je trouve qu'elle revient en ce moment un peu par les joueurs. Ouais. Comme tu dis, ça ne me serait pas étonné que ce soit un pick espagnol. Je crois qu'ils sont plutôt adeptes de la map. En tout cas, ils ont eu 4ème position pour le moment. On fait ce petit cut. Tout le monde est dans un mouchoir de poche, j'ai l'impression. Le moment, ça drape de partout. Ça ne se trouve pas trop d'état agressif pour le moment. Il y a juste Guti un tout petit peu derrière en 6ème position. Oui, clairement, là, on a un pack assez serré. En plus, oh, attention à la double raid. Le Horn ici, il ne connecte pas du côté hispanique. Mais on passe 2-3-4 avec un petit chevreau meuble de RU qui se fait raid. Là, on a vraiment un 2-3-4 hispanique. Ouais, 2-3-4 hispanique. Comme tu dis, pour le moment, on est plutôt bien. En tout cas, on garde ce chevre au côté Guti. On ne saura pas avoir par le point. Normalement, on va passer assez bien. Je crois que c'est Sébast en 4ème position. Il n'est pas forcément inquiété. Est-ce qu'on va garder ce chevre ou on va préférer le chain ? Je crois qu'on se revienne juste vers un simple item. On va le garder en prévision du cut. Côté Mario, il y a moyen qu'on ait un schroum aussi. La belle strat. On apparape même son collègue. On a même 4 schroums derrière pour potentiellement attaquer Kay en première position. Ah ouais, là, que des schroums. Et Kay qui n'a pas d'item. Donc, dans tous les cas, il n'est pas dangereux pour l'instant. On va voir ce qu'il va se passer. Il a été relégué. Il est passé 3ème. Kay, on est top de côté hispanique. Ouais, ouais, je vois ça. Mais là, clairement, les hispaniques qui ont un gros top. Et la bleue qui part. Ouais, la bleue qui part. Comme tu dis, à part de l'eau. Est-ce que Mario a encore un petit schroum pour essayer de la dodge ? Est-ce que Guti va le rouger ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va tenter ? Ok, on décide 2 points de large côté de Guti. Je crois qu'il va la prendre de plein fond notre ami Mario. Il a malheureusement pris. On concède du coup cette première position. On va au profit de son mec. C'est pas si grave. William était chargé sur la dernière phase du glider. Est-ce qu'on peut aller chercher une première position encore ? Ça met très bien. Il reste que 2 mod. Mais attention, il y a Kay qui arrive en aval. Il peut faire très très mal à Oxeil. Là, il peut faire mal. Est-ce que ça va passer ? En tout cas, Guti qui est à la première position free. Est-ce qu'il va essayer de back ? Ah, ça ne me connecte pas sur Kay. Dommage. On fait bot 2, je crois, côté Japon. On ne fait pas du tout une bonne map. On fait bottom 2. On fait 2 bottom 2. 1-3-4, là, ça fait vraiment très mal. Les Japonais, s'ils veulent gagner, il va falloir faire top 3, rendre l'appareil ou alors minimum top 2-4 s'ils veulent Thaï du coup. Ouais, exactement. Enfin, 1-3-4. 1-3-4. Comme tu dis, grosse, grosse map, grosse pression mise par la team hispanique. Mais après, ils l'ont fait une fois. Ils sont revenus sur un top 3. Ils en ont remis un. Est-ce qu'ils ne ferait pas pareil, là, la Jap 2 ? Rien ne m'étonnerait. En tout cas, on est parti vite fait, là. Sur la dernière map de la FR contre la EUR. On est sur Temple Trump. Dernière map, je crois que la FR a d'ores et déjà gagné. C'est impossible mathématiquement pour la EUR de revenir. On finit pour le beau jeu. Non mais Daniel, les caméras... On finit en plus sur un beau top 2, top 2-5, si je ne dis pas de bêtises. Après, la EUR qui a, sur la moitié du match, bien accroché la FR quand même. Ouais, c'est dommage. En fait, au début, il y a eu vraiment des grosses maps des deux côtés. Et puis, une fois qu'il y a eu, comment dire, cet enchaînement de gros top côté français, on a gardé le 1 sur toutes les maps, si je ne m'abuse. En plus, le choc sur Key Garden qui n'arrange pas les choses. Exactement. Ouais, comme tu dis, en tout cas, la FR qui se met en 1-0, on vous expliquera juste après un petit peu le format et comment on calculera un peu qu'il part, qu'il win et tout. En tout cas, on va juste partir sur la dernière map de cet extra 2 courses pour la Hispanic et la Japan 2 qui ont fait égalité. Les courses ne l'auront pas suffi. Le 1-3-4 qui vient du côté Hispanic qui fait très très mal. Du coup, c'est aux Japonais de rebondir assez rapidement, mon cher Xavier. Et effectivement, et sur New York, là, il y a une map que j'apprécie énormément. Je suis top 5 FR là-dessus, pour information. Bon, on lâche les caméras. En tout cas, on a un top 2 Japonais ici. Donc, ça peut tout changer. On a Guti avec seulement un Schrum en 3ème position. Il ne peut pas faire grand-chose, là, sur ce top 2. Ouais, il ne peut pas faire grand-chose, là. Comme tu dis, on va essayer de miner le terrain côté des rues, juste prendre un petit peu de pièces. OK, on back pas cette base, on préfère la garder. Pour mettre la pression à Guti, un Schrum up plutôt audacieux, là, côté Guti. Il n'a pas perdu l'axeux. Jeune homme. Je crois qu'on vient de se faire éteindre par la bombe de Kay. Ah non, pas du tout. C'était du lag. C'est dommage. Elle n'a vraiment pas connecté. Mais sur l'écran des rues, je crois qu'on l'avait vu mourir. En tout cas, Guti qui est toujours en 2ème position. Mais pas de protect, pas de moyens de toucher Kay. Et en plus, Kossan qui force pour passer le passage, là. Le trail, est-ce qu'il va passer ? En tout cas, Kossan qui a une bombe, ça peut faire très mal, là. Oh, la vache ! Ouais, c'était sûr. Il vient de se détruire à deux. Mais bon. Un, ça a été emporté chacun de son côté. Ouais. C'est bien joué, en soi, du côté de Kossan. Parce qu'il laisse partir Kay en première position. Est-ce que ça a passé côté JPN ? Oh, le schromop de Sébast. Le schromop triple banane, je pense, qui vient de le mettre au fond. On aurait pu aller chercher quelque chose de très sympa, là, côté JPN. Mais malheureusement, Sébast qui a un peu éteint les rêves. Et je crois que l'Hispanic se riant potentiellement vers Renoué contre la JPN, là. Ça ne fera pas assez de points. Ça ne fera pas assez de points. Ouais, ouais. 2-3-5 côté Hispanics. Ça va passer. Et c'est un upset, mesdames et messieurs. Un petit upset. Franchement, la Japan 2 qui était mieux sit que la Hispanic. C'est un petit upset qu'on vient de voir au final. Du coup, la Hispanic qui remporte sa première win contre la Japan 2, bien sûr. Et la France qui remporte sa première win contre la EUR. G-G-A-E.